Salut, c'est Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec le Lenovo Smartphone K800 qui est le premier téléphone intelligent avec le microprocesseur Medfield d'Intel qui devrait être lancé sur le marché. Alors, Medfield d'Intel, c'est quoi? C'est ce que Intel espère être le futur de la mobilité, ou du moins son futur à elle directement dans la mobilité. Donc, c'est vraiment l'architecture X86 qu'on retrouve dans les ordinateurs Windows qui est adaptée aux téléphones intelligents. Donc, la plupart des téléphones, la totalité des téléphones présentement fonctionne sous une architecture qui est ARM, qu'on dit, donc qui sont des processeurs qui sont souvent très économiques, très éco-énergétiques, donc qui prennent peu d'énergie pour fonctionner. Un X86 d'Intel, traditionnellement, en utilise plus. Ceci dit, la compagnie veut vraiment diminuer ça avec Medfield, donc l'architecture qu'elle utilise dans ce téléphone-là. Donc, le Lenovo K800 s'est équipé d'un processeur Atom Medfield cadencé à 1,6 GHz. C'est équipé pour l'instant d'Android 2.3, d'un écran de 4,5 pouces HD et d'une caméra de 8 mégapixels. Donc, ça, c'est un téléphone qui va être lancé pour l'instant seulement en Chine. Donc, il va peut-être falloir, présentement, Lenovo ne sait pas si le téléphone va être lancé ailleurs. Ce qu'on dit, c'est qu'on va voir, d'attendre de voir la réaction en Chine, faire des études et tout ça. Donc, ce n'est pas probablement... Moi, je n'ai pas l'impression qu'on va le voir au Canada, pour être honnête. Je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu avant de voir du Medfield au Canada. Ceci dit, c'est donc ça, c'est le premier. Alors, peut-être un petit... Pour vous montrer le design, c'est assez joli. Le derrière fait un peu quasiment de militaire avion. Donc, on a une interface qui est hautement modifiée. Donc, on a ici le widget habituel de Lenovo et on a, curieusement, les applications, c'est en haut à droite, ici. Donc, c'est vraiment une interface qui a beaucoup changé. Vous remarquerez que là-dessus, il n'a pas l'Android Market parce qu'en fait, l'Android Market est interdit en Chine. Donc, on a le Lenovo Store. Ceci dit, Lenovo m'a dit que si le K800 voit le jour ailleurs qu'en Chine, il va y avoir donc l'Android Market dessus. Pour avoir plus d'informations sur le smartphone K800 de Lenovo, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com-techno.